Yo tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se trouve pour un nouveau live, un live très particulier, très 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 particulier, oui parce que vous avez vu dans le titre, on va pas passer par quatre chemins, aujourd'hui est un jour spécial, voilà, est un jour spécial pourquoi ? Bah parce que, oui déjà c'est un jeudi, donc un jour assez sympa, synonyme de la proche fin de semaine, voilà, mais c'est pas pour ça qu'on est ici aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes ici parce que c'est un jour très spécial, encore une fois je le répète, malgré que ce soit juste pour certains un jeudi, oui, aujourd'hui nous sommes du coup ici pour l'unboxing de là, l'unboxing de la quoi vous me direz ? Alors, 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 il y a un truc qui joue pas, c'est que le chat est désactivé, pourquoi, pourquoi es-tu désactivé ? Non mais, non mais attends, voilà, le chat est désactivé, je sais pas pourquoi, voilà, donc là, normalement vous réactualisez le live et normalement vous pouvez mettre des commentaires, je vais désactiver mon retour, je vais juste du coup, on fait les paramètres en ce début de live, évidemment, donc je vais mettre, je m'entends un peu mon écho, c'est un peu chiant, mais ça sera vite fait, on va dire, voilà, donc, ok, voilà, là j'ai mes deux retours, je vais désactiver le son qui est ici de mon retour, c'est très important, parce que sinon, ça va me péter les, voilà, d'accord, mais donc du coup, voilà, les fenêtres qui s'ouvrent, vous connaissez, hein, sur les ordinateurs, voilà, les fenêtres qui s'ouvrent, on va fermer, là, simplement, je veux voir juste s'il y a des commentaires dans le chat, voilà, voilà, non, ok, voilà, normalement, là, s'il y a des commentaires dans le chat, je peux les voir, ouais, c'est un peu galère, c'est un peu galère, alors, évidemment, oui, oui, c'est un peu long, j'avoue, je le confesse, c'est un peu long, désolé, c'est un peu long, mais c'est une étape importante pour le début d'un live, voilà, donc là, je vois pas mes yeux, mais ça me dérange pas sur le retour, donc du coup, donc du coup, donc du coup, ah, bordel, voilà, là, normalement, c'est bien, normalement, on est bien, voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve, parce que j'ai cyberpunk, non, pas du tout, non, c'est pas pour le boxing de cyberpunk, on peut le faire à la limite, mais ça, c'est secondaire par rapport à ce qu'on a ici, voilà, sur le bureau, un peu lourd, composé de la couleur noire, ce qui est recherché depuis maintenant, mi-novembre de l'année passée, j'ai l'honneur de vous présenter, la Xbox Series X, voilà, par contre, vous voyez ce que je viens de dire, vraiment, elle est maxi lourde, donc voilà, d'accord, alors je vais juste pousser un max mon ordi, voilà, et donc du coup, ah, non mais c'est maxi lourd par contre, je vous jure, c'est maxi lourd, en même temps, tu me diras, c'est une console, mais le carton, par exemple, comparé à la Xbox One, il est un peu plus fin, il est un peu plus fin, on va dire, tu vois, par contre, comment on ouvre, s'il te plaît, s'il te plaît, comment, non mais, non, par contre, si je trouve pas l'ouverture, ça va être un peu relou, euh, d'accord, non, alors, déjà, on va enlever ça, voilà, typiquement, voilà, c'est un truc un peu relou, tu vois, le plastique, enfin, le scotch, le machin, quoi, donc, j'ai pas envie de péter le carton, non, je vais pas faire le gros rustre, tu vois, si tu veux ce que je veux dire, genre, j'ai pas envie de péter le carton, parce que le carton, il est assez beau, surtout avec le Master Chief de Halo derrière, le mec, il est magnifique, le carton, c'était pas l'idéal de l'ouvrir comme ça, mais, voilà, on va le mettre sur le bureau, c'est plus simple, peut-être, oui, vous allez beaucoup entendre d'efforts, parce que franchement, il est, non, le carton, franchement, il est lourd, sa mère, tu vois, lourd, sa mère, non, franchement, assez lourd, quoi, ouais, le carton, franchement, lourd de ouf, j'arrive pas à vous dire combien il pèse, mais il me semble, ouais, c'est peut-être écrit, là, la marque, ouais, donc, on a le, on a la console, on a la manette, et on a un câble HDMI, ce qui est normal, évidemment, c'est normal, hein, que vous me voyez un peu pencher comme ça, je vais bien un petit peu, mais, ouais, donc, du coup, ah, voilà, voilà, j'ai trouvé l'ouverture, voilà, alors, j'espère que je vais pas la casser, par contre, enfin, ce serait un peu con, tu vois, voilà, 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 donc là, le carton est ouvert, donc, on a, d'accord, donc, oui, guide de démarrage, oui, il faut mettre des piles, il faut synchroniser, t'as l'application, il t'explique, ouais, on s'en, non, honnêtement, on va le dire, clairement, on s'en branle un petit peu, on s'en fout, franchement, on sait utiliser une console, voilà, euh, oui, donc, on s'en, non, franchement, on s'en fout un peu, parce que, franchement, tu vois, il t'explique des trucs un peu logiques, cartes d'extension, enfin, espaces pour l'extension de stockage, les ports USB, le port Internet, enfin, Internet, comme tu veux, le port HDMI, le port d'alimentation, ça, c'est assez basique, c'est pas vraiment ça ce qui, ce qui nous intéresse, on va dire, donc, du coup, ah, 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 donc, du coup, on a ça comme ça, voilà, ah, j'ai pas envie de la faire, j'ai pas envie de trop pencher pour pas péter, quelque chose, donc, là, on a du, c'est une polysirène, je crois, si je dis pas de la merde, mec, on dirait que je fais de l'ASMR, mais c'est pas cette merde, voilà, donc, du coup, du polysirène, je pense, ou pas du, oh, d'accord, non, on s'en fout, ah, 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 donc, du coup, le beau bébé, si je puis, si je puis l'appeler comme ça, alors, déjà, le beau bébé, il faudrait qu'il me laisse venir à lui, voilà, par contre, elle est giga lourde, elle a l'air giga lourde, putain, mais c'est déjà une évolution par rapport au pavé, qui est la Xbox One, voilà, je vais un peu boire, parce que là, voilà, je vais beaucoup parler, donc, on prévoit, tu vois, donc, du coup, voilà, alors, le gros bloc, voilà, je sais pas dans quel sens elle est, mais, ce qui est sympa à vous montrer, voilà, c'est le petit carton, voilà, Power, attend, Power Your Dream, avec le logo, là, on est bien, donc, du coup, avec, vous pouvez le voir, là, les petits points, qui sont évidemment, le dessus de la Xbox Series X, je vais bouger le micro, je vais bouger le micro, parce que c'est un peu relou, voilà, le micro est désormais sur ma droite, c'est un peu plus pratique, voilà, donc, voilà, ça, c'est le carton qui en faut, tout reste, donc, du coup, là, on a du scotch, voilà, qu'on va pouvoir enlever, aisément, alors, là, c'est le cul, c'est le cul, voilà, donc, là, c'est le cul, là, vous voyez, les petits ports, là, c'est pour le bouton pour synchroniser, puis là, c'est le port pour recharger ta manette, voilà, donc, là, c'est le cul, je la tiens à l'envers, là, actuellement, elle est à l'envers, donc, du coup, on va rouvrir le carton après, pour prendre ce qu'il y a dedans, mais, pour l'instant, ce qui nous intéresse, voilà, c'est la majestueuse console, franchement, magnifique, on peut voir l'aération, rien à voir, mais, ça peut être intéressant, peut-être que je fasse une vidéo, au téléphone, enfin, avec mon téléphone, je puisse faire une vidéo, mais, vraiment, j'ai une, ouais, on peut voir un peu dedans, ça, non, franchement, c'est assez intéressant, tu peux voir un petit peu dedans, ce qui se trame, je crois, je peux voir, les circuits, les circuits, ouais, je ne suis pas très expert informatique, pour l'instant, mais, ouais, ouais, en fait, tu vois, je pense que c'est l'aération, que j'arrive à voir, avec, ah, ah, un petit coup de jus, ouais, bon, en fait, je vois un petit peu l'aération, mais, encore une fois, ce n'est pas ça trop, enfin, ce n'est pas trop ça qui nous intéresse, sous, sous la Xbox Series X, il y a, Series X, évidemment, la, le Hello from Sierra, c'est une référence, parce que, Microsoft est placé à Seattle, voilà, voilà, pour ceux qui se diraient, mais pourquoi il y a écrit, Hello from Seattle, sous ma console, même sous, sous les Xbox One, il y a ça, évidemment, et donc, du coup, ce serait un peu con, de la faire tomber, du coup, on va la faire passer, comme ça, et, ah ouais, je l'y mets, non, franchement, voilà, la Xbox Series X, pour votre plus grande, pour votre plus grand plaisir, voilà, voilà, donc là, le petit bouton, évidemment, vous le connaissez, ce bouton Xbox, qui vous permet d'allumer, la Xbox, j'ai l'impression d'être, Captain Obvious, putain, et là, évidemment, les fameux, on voit les petits trucs verts, enfin, les aérations en haut, là, vertes, voilà, donc, c'est un monstre, non, franchement, voilà, c'est un monstre, alors, il y a le petit, il y a le petit, logo Xbox, qui est là, voilà, mais du coup, derrière, voilà, c'est pas très intéressant, c'est juste les ports, tout ça, oh, donc, du coup, je pense, vu comme c'est configuré, là, il y a des petits points, là, je ne sais pas si vous voyez, peut-être anti-drapant, donc, on pourrait peut-être la poser, comme ça, voilà, peut-être la poser, genre comme ça, voilà, si elle ne passe pas en hauteur, tu vois, elle va mettre en largeur, peut-être, voilà, c'est une possibilité, évidemment, je pense qu'on peut avoir, avec la Series X, c'est possible, mais, 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 c'est un bon VV, certes, mais, personnellement, ouais, déjà, la console, elle est magnifique, tout ça, il n'y a pas de soucis, elle est, ouais, non, franchement, bien, bien magnifique, j'aime bien, j'apprécie, mais, 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 ce qui peut être plus intéressant, peut-être pour certains, voilà, dont moi, je ne vais pas vous le cacher, parce que, voilà, donc, du coup, on a le carton ici, qui est vide, maintenant, mais, du coup, voilà, alors, on va mettre la Series X de côté, malheureusement, voilà, mais, du coup, on a ce petit carton, et dans ce petit carton, je pense que vous l'aurez deviné, il y a évidemment le câble HDMI, voilà, qui, normalement, je crois, c'est ultra high speed, donc ultra haute résolution, enfin, il est censé être très rapide, quoi, voilà, donc ça, c'est un câble HDMI, somme toute, basique, mis à part que, je pense, c'est peut-être plus rapide, machin, on a le câble d'alimentation, ce qui est logique, tu vois, pour, pour, brancher, ta console, simplement, voilà, ça, c'est pas vraiment, très intéressant, parce que c'est un truc, logique, basique, quoi, on va dire, là, on a, guide, produit, réglementation, contrat, contraint de garantie limitée, voilà, d'accord, ok, mais, les gens, c'est ce que j'attendais le plus, avec, le déballage, de la console, elle-même, même si c'est peut-être, voilà, certains s'en battent les couilles, mais, moi, je trouve ça intéressant, je pense, il y a encore des trucs dedans, je verrai après, mais, du coup, voilà, on a la manette, qui est là, voilà, donc, il y a un petit scotch, qu'on va, évidemment, enlever, voilà, et, on va, la sortir, tous ensemble, on va faire un petit décompte, tout mignon, d'accord, 3, 2, 1, et voilà, et voilà, la nouvelle manette, donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Moi, je vais vous dire un petit peu ce qu'on peut remarquer, il y a, il y a des grips, je crois que ça s'appelle comme ça, il y a des grips sur la, ça ne se voit peut-être pas bien, mais il y a des grips sur les gâchettes, donc, RT et LT, ouais, voilà, il y a aussi un petit peu des grips sur la, enfin, des petits points, tu sais, pour l'adhérence, disons, enfin, pour que ce soit un peu plus pratique, donc, on a les petits points, euh, ouais, pour que ce soit plus facile, on a la croix directionnelle, qui a changé, voilà, ici, elle a un peu changé, euh, d'ailleurs, j'ai la manette de, Xbox One, pour vous faire la comparaison, voilà, donc là, on va tenir les deux, bon, évidemment, celle-là, elle est pimpée, voilà, parce que j'ai rajouté des joysticks, avec des grips, je crois, aussi, avec les mêmes petits points, parce que je déteste les joysticks normaux, voilà, franchement, j'arrive pas, personnellement, voilà, donc là, évidemment, évidemment, par rapport à l'autre, il y a le, le bouton share, voilà, qui est là, il y a aussi, la croix directionnelle, évidemment, qui a changé, il y a les grips, enfin, les petits points, les petits, ouais, les petits picots, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, les petits picots, un peu partout, rajoutés sur la manette, sur les, ouais, c'est plus, je pense, ça va être plus confort en main, euh, ouais, donc, croix directionnelle, bouton share, vert, et, euh, les petits picots, sur les, euh, touches, et, éventuellement aussi, voilà, sous les, j'arrive pas à dire ce mot-là, ici, voilà, enfin, quand tu la tiens comme ça, tu sens qu'il y a des petits picots, tu vois, quand tu la tiens, comme ça, la nouvelle manette de Series X, du coup, en fait, tu sens qu'il y a des petits grips, comme ici, le bleu clair, voilà, voilà, ouais, c'est sensiblement la même chose, c'est même tout autour, là, tout autour, ici, qu'il y a des, des petits picots, donc, c'est appréciable, franchement, c'est appréciable, euh, et du coup, euh, pour ceux qui n'ont pas, euh, ce que je vais vous montrer juste après, c'est-à-dire la batterie, euh, on a deux piles, voilà, deux piles, ouais, la marque, ça vous intéresse pas trop, je pense, enfin, c'est pas très intéressant, mais c'est des piles Duracell, voilà, enfin, deux piles Duracell que tu, ici, tu enlèves le petit cache, puis tu mets tes piles, mais, ce que je vais faire, et d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui ont une manette de Xbox One, Series X, machin, je vous conseille tous de faire ce que je vais vous montrer, alors, là, là, j'ai une petite batterie, voilà, là, la petite batterie Xbox, voilà, bah, en fait, ça va vous permettre que vous la décrochez, voilà, enfin, moi, je vais la décrocher pour vous, ah, là, j'espère que je ne vais pas la péter, voilà, non, on est bien, ok, pas de soucis, ok, voilà, donc ça, cette petite batterie, voilà, ça, je l'ai acheté à part, mais, c'est pas très cher, vraiment, pour ceux que, voilà, je pense que la plupart en ont, mais pour ceux qui se font encore chier avec des piles, franchement, préférez cette petite batterie, je crois qu'elle coûte 30, 40 euros, 30, 40 francs, enfin, ouais, elle coûte entre 30 et 40 quelque chose, quoi, euros, ça dépend, là où vous habitez, mais, ouais, 30 euros, 30, 40 euros, 30, 40 francs, ça dépend, mais vraiment, c'est pas très très cher, pour ce que c'est, vu l'utilité que c'est, parce que tes piles, à la con, hein, c'est bien sympa qu'ils nous donnent des piles, mais, ouais, ça tient pas longtemps, quand on va dire, tandis que t'as juste acheté ton petit, ta petite batterie à 30, 40 francs, ou à 30, 40 euros, et là, bah, t'es sûr d'avoir à l'infini, on va dire, de la batterie sur ta console, enfin, sur ta manette, ouais, sur ta manette, voilà, donc, 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 ça fait beaucoup de trucs, ça fait beaucoup de trucs, à imprimer, donc, on a la console, on a les piles, on a, euh, la manette, euh, les câbles, euh, les câbles HDMI, l'alimentation, ouais, ça fait pas mal de trucs, mais bon, c'est une console, hein, les gars, donc, j'ai envie de vous dire, c'est normal, d'accord ? Mais au-delà de ça, je suis quand même assez content, parce que vraiment, euh, ouais, c'est, ça faisait un moment que j'attendais, honnêtement, et là, je suis assez content, euh, de l'avoir, mais bon, après, je fais un petit rappel pour certains, je vais pas vous qualifier, hein, ces gens-là, mais, ouais, n'achetez pas les consoles, qui sont plus chers, parce que, je vais vous expliquer un truc, enfin, c'est mon avis, après, voilà, vous avez le droit, hein, de vouloir, euh, tout de suite, votre Xbox One, mais, moi, personnellement, ça fait, je crois, depuis l'annonce de sa sortie, que j'ai essayé, que je suis allé voir, pour la commander, pardon, et donc, du coup, ça fait depuis, à peu près, ben, ouais, à peu près 4 mois, que j'attendais, mais là, elle est enfin arrivée, ça fait quand même plaisir, et, ouais, c'est normal que c'est long, les gars, parce que, pour rappel, ceux qui ne savent pas, il y a des, si j'ai bien compris, il y a des composants, qui va dans la, console, dans la Series X, qui était quasiment introuvable, parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes, donc là, voilà, ce n'est pas de notre faute, c'est juste, je pense, Xbox, qui ne se sont jamais dit, il y aura autant d'augment, tout ça, moi, c'est aussi vrai pour PlayStation, mais voilà, c'est un peu le même problème, je crois, après, allez vous renseigner, vous les gars, c'est très important ça, allez vous renseigner vous-même, parce que, je ne suis pas, je ne vais pas dire, je ne suis pas une source de confiance, mais, je ne suis pas, ouais, ne croyez pas, mot sur mot, ce que je vous dis, moi, c'est ce que j'ai entendu dire, ce que j'ai lu, à droite, à gauche, voilà, donc voilà, donc du coup, en fait, ouais, c'était juste un simple problème de, composant, voilà, pour la série X et la PlayStation, voilà, la PlayStation 5, mais du coup, les gars, vous voyez ce que je voulais vous dire avant, attendez votre console, même si, ça fait un moment que vous vous attendez comme des cons, ça fait peut-être, je ne sais pas depuis, pour certains, ça fait depuis mi-novembre, il y en a certains, ça fait depuis décembre, il y en a certains, ils attendent depuis longtemps, et je comprends que, que vous êtes un peu, genre, saoulé, vous vous dites, mais, bordel, quand est-ce que j'aurai ma console, quoi, c'est un peu normal, évidemment, mais, en fait, le plus important, je pense, c'est d'avoir un peu de patience, même si on est, beaucoup, je pense, à être impatients là-dessus, on est beaucoup à se dire, ouais, moi, je veux ma console, maintenant, voilà, attendez un petit peu, et, voilà, comme ça, vous aurez votre console, et vous ne l'aurez pas payé plus cher, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais il y en a qui s'achètent qui arrivent à acheter des PlayStation 5 ou des Xbox Series X et qui les revendent plus cher, donc, du coup, vous payez plus cher, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'eux, ils achètent peut-être la Xbox Series X ou la PlayStation 5 à leur prix de départ, 500 euros, 500 francs, et ils te la revendent, je ne sais pas, 100, 200 euros, plus cher. Donc, les gars, très important, franchement, ne tombez pas dans ce panneau, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, et ouais, ayez un peu de patience, même si vous dites, putain, mais tout le monde joue avec la Series X et moi, je joue sur de la merde, sur ma Xbox One, je veux ma Xbox Series X, bah, attends, et tu auras ta console, et en fait, la patience, c'est une vertu, dans ce cas-là, tu vois, c'est sympa d'être patient, parce que, tu vois, si tu as un patient, tu te dis, ouais bon, je vais claquer 100 à 200 euros de plus pour avoir ma console maintenant, mais non, mais c'est un peu con, de toute façon, voilà, tu perds un peu de l'argent pour rien, après, voilà, moi, c'est ce que j'en pense, les gars, après, vous êtes libre, évidemment, de vous faire pigeonner, et puis, d'acheter votre console plus cher, c'est votre problème, à la limite, mais moi, je trouve, c'est plus intéressant d'attendre, puis, de toute façon, c'est comme je pense, c'est que ta console, ta PS4, ou ta Xbox One, elle fait le taf, donc, voilà, à la limite, tu auras juste une performance en plus, enfin, ce sera juste à peine plus performant, ou, si ni, si ni, significativement, plus performante, peut-être, mais attends, voilà, donc, les gars, attendez, et n'achetez pas votre console plus cher, que son prix d'origine, parce que, c'est complètement con, voilà, voilà, c'est mon petit conseil, pour la fin de ce petit opening, je pense qu'il y a encore des trucs, je vais voir après, j'ai un petit peu beaucoup parlé, c'est un peu normal, parce que, ce qui est un peu normal, parce que c'était une présentation, assez globale, de la, assez globale, de la, de la série X, voilà, je vais réussir à aligner une phrase, ne t'inquiète pas, mais donc, du coup, alors, j'espère qu'il y a quand même quelque chose dedans, je crois qu'il n'y a vraiment rien dedans, j'aurai un peu le seum qu'il n'y a rien dedans, un petit peu le seum, non mais j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans, parce qu'il y a un petit creux, c'est juste pour ça, en fait, je ne sais pas pourquoi, ah, voilà, s'il y a quelque chose de caché, j'ai découvert quelque chose, alors, vas-y, allez, allez, enfin, je ne sais même pas s'il y a quelque chose dedans, honnêtement, mais, ça peut être mort, non mais dis-moi pas que je me casse la tête pour rien, arrête, ah, 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 le voici, il n'y a rien, il n'y a rien, j'en suis sûr, il n'y a rien, ça me fait marrer, mais non, mais c'est juste un creux, à la con, c'est nul, c'est nul, mais c'est juste un creux, à la con, c'est juste là, là, là-dedans, il y avait un creux, en fait, là, là, il y avait un couvercle, là, ouais, là, là, il y avait un couvercle, ça allait jusque-là, à profondeur, je ne sais pas si je vais bien montrer, ça va jusque-là, ouais, en fait, il y avait quelque chose entre, là, et là, et je me suis dit, il y a quelque chose, mais il n'y a rien, bonjour, il n'y a rien, non, il n'y a vraiment rien, vraiment, R, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave, voilà, on a quand même, notre magnifique carton, voilà, avec, derrière, je le rappelle, non, franchement, le carton, non, sobre, mais pas mal, non, pas vrai que je me, pas vrai que je me, n'est pas vrai que je me, c'est quand même pas vrai que je me, d'accord, et donc, et donc, et donc, ouais, on va faire l'unboxing, en soi, de Cyberpunk, même si je sais déjà ce qu'il y a dedans, voilà, mais du coup, dans Cyberpunk, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a maintenant, alors, voilà, on a des cartes postales, qui sont là, bon, j'enlève pas le truc pour l'instant, ouais, c'est une sorte de petit truc, qui, comment dire, qui, ouais, permet de tenir les cartes, les deux petites cartes postales ensemble, voilà, puis là, derrière, évidemment, tu peux écrire ton texte ici, et écrire le destinataire là, voilà, tu connais les cartes postales, d'accord, voilà, du coup, t'as aussi le, le plan de la ville, le plan de la ville, Night City, du coup, je vais l'ouvrir, mais rien, ne m'assure que j'arrive à le refermer, parce que ce genre de dépliant, voilà, enfin de dépliant, t'as compris, ah ouais, ah ouais, ah, non, non, voilà, donc la ville, apparemment, Night City est énorme, voilà, d'accord, alors, qu'est-ce qu'il y a un peu de stylé, il y a, il y a un stade, déjà, avec ça, je suis content, euh, ouais, il y a Santo Domingo, Westbrook, Watson, Stedt-Chantrum, donc, du coup, c'est le, c'est le centre-ville, Haywood, Pacifica, pas Pacific, je pense, plutôt, ouais, ça a l'air, non, franchement, ça a l'air vachement énorme, je trouve, ah ouais, mais mec, ah non, mais tu vas en passer des heures, ouais, je vais passer des heures, je pense, sur Cyberpunk, forcément, parce que franchement, ça a l'air énorme, non, non, franchement, franchement, voilà, quoi, voilà, ça a l'air énorme, non, franchement, ça a l'air énorme, je vais le répéter encore une fois, si je ne vous ai pas compris, ça a l'air énorme, euh, ouais, 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 non, franchement, c'est, voilà, bon, mais bon, euh, c'est un peu, on va dire, ouais, c'est pas un peu con, mais, voilà, bah, je m'attarde sur un truc, c'est juste la carte de la ville, quoi, mais ça me fait quand même marrer, parce que franchement, euh, ça a l'air énorme, simplement, et, d'ailleurs, j'attendais d'avoir ma Series X, pour que je sois, à peu près sûr que le jeu tourne bien, et ça, c'est le, ouais, ça te présente toute la ville, ça, voilà, si j'ai bien compris, donc, du coup, on a, j'ai pas ouvert le, le jeu, donc, je sais pas encore, combien il y a de CD, à part un Mignon Oreille 2, euh, du coup, il y a la carte du monde, oh, j'arrive pas à savoir ce que c'est ce mot-là, enfin, la carte du jeu, ouais, des cartes postales, ok, mais il y a un mot, j'arrive pas à le, savoir ce que c'est, euh, je pense que c'est des, ah, mais des, oui, des autocollants, oui, ok, ok, d'accord, non, parce qu'en fait, c'est pas écrit en français, ce qui est dessus, donc, j'essaie de traduire, ouais, ok, des autocollants, euh, ouais, ok, ouais, mais ça, je verrai de mon côté, évidemment, on espère, franchement, j'espère qu'il va bien tourner sur, ouais, qu'il est bien, bonjour, psaïcho, j'arrive pas à le prononcer, désolé, psycho, on va dire psycho, psychose, psycho, ouais, d'accord, on va le dire comme ça, désolé, c'est pas, voilà, c'est pas contre, contre tout, enfin, hum, psychose, ouais, psychose plutôt, ouais, on va dire psychose, donc, ouais, vu que t'étais pas là, je pense, depuis le début du live, on va te montrer un petit peu, tout ce qu'on a reçu aujourd'hui, ce qui est intéressant, déjà, je vais te montrer un truc, un câble, voilà, voilà, je te montre un câble, voilà, super, un autre câble, on s'en branle un peu des câbles, on va directement te montrer ce qui est intéressant, voilà, la Series X, avec le petit truc, avec les petits faisceaux bleus, voilà, non, franchement, franchement, elle est ultra lourde, sa mère, ultra lourde, sa mère, non, non, franchement, elle est lourde, elle est lourde, je le redis, je l'ai peut-être dit 500 fois, pendant le petit live, elle est lourde, sa mère, enfin, c'est peut-être moi qui la porte mal, ou qui la porte assis, donc, c'est pas ouf, ouais, bah, écoute, c'est cool, c'est sympa, ça fait quand même 4 mois que j'attends, hein, donc, voilà, ouais, non, c'est sympa, du coup, on a évidemment des jeux sur lesquels on va pouvoir jouer avec, du coup, du coup, on a la manette aussi, voilà, qui est assez sympa, je faisais la remarque tout à l'heure, vu qu'on a ouvert ça un petit peu plus tôt, ce qui a changé, évidemment, on connait les changements, tu vois, c'est les petits picots sur les gâchettes, enfin, sur les touches, qui sont, du coup, sur les joysticks, enfin, pas sur les, non, pas sur les joysticks, sur les, ouais, sur les gâchettes, quoi, des petits picots sur les, ouais, où tu prends avec tes mains, quoi, le bouton chair, qui est ici au milieu, voilà, on connait, et la croix directionnelle, là, qui a changé, qui est évidemment différente que sur Xbox One, comme tu peux le voir là, voilà, et donc, du coup, on a aussi quoi, on a aussi Cyberpunk, voilà, voilà, enfin, non, on a, ouais, on a du coup, tout le jeu, qui est là, voilà, le jeu en lui-même, là, on a, le guide, du jeu, si j'ai bien compris, enfin, le guide par zone, enfin, qui parle un peu de toutes les zones du jeu, on a du coup, la carte, qu'on a dépliée un petit peu plus tôt aussi, qui est énorme, d'ailleurs, je peux essayer de la redéplier encore, mais, franchement, la carte de, du monde, enfin, la carte du, du monde de Cyberpunk, est énorme, franchement, tu as la taille du bordel, tu vois la taille du bordel, voilà, c'est un peu énorme, et, ça va prendre, hyper long, à, un, tout visiter, là, on a des petites cartes postales, il y en a une qui est derrière, bah, d'ailleurs, je peux, je peux les séparer, on va les séparer, d'ailleurs, je voulais pas trop le faire, à la base, mais, je pense, je sais pas, peut-être avec un élastique, plus tard, je les remettrai, peut-être, j'essayerai de les remettre avec, leur petit, ouais, c'est plus simple, comme ça, du coup, voilà, on a nos petites cartes postales, alors, ça, c'est une sorte de packaging, si je peux dire ça comme ça, quand tu achètes le jeu, t'as vraiment toute la panoplie, t'as vraiment tout ça, en fait, c'est assez spécial, on va dire, ah non, mais, il y a, il y a, ah non, franchement, franchement, elles sont sympas, les cartes postales, donc, du coup, là, t'en as une, je pense, c'est dans un truc, dans un bar, ça ne veut pas te dire, il y a un petit reflet, là, c'est vers une table de billard, comment dire, ça serait peut-être, je serais peut-être, ouais, dans un bar, ouais, ouais, on va dire que c'est un bar, d'accord, voilà, donc là, on a la ville, le centre-ville, de Night City, eh oui, voilà, qui est assez stylé, avec les petits détails des gens, là, sympa, oh, c'est assez sympa, c'est assez sympa, et, on a la dernière, franchement, qui est pas mal, comme carte postale, je trouve, voilà, le littoral, voilà, avec la plage, la grande roue, les petits immeubles, les petits hôtels, la petite pyramide, qui ressemble un peu au Louvre, qui est genre ici, voilà, mais, ouais, donc, du coup, c'est sympa, c'est sympa, franchement, c'est magnifique, et donc, du coup, oui, je disais, on va pas que, on va pas jouer qu'à Cyberpunk, sur notre, notre nouvelle console, Xbox Series X, on va pas faire que ça, je pense, je vais aussi, bah, du coup, j'ai deux, deux autres jeux, qui sont compatibles, donc, FIFA, et, Assassin's Creed Valhalla, voilà, et, du coup, je l'ai pas fait, mais, je vais quand même le faire, parce que sinon, où est l'intérêt ? je vais ouvrir, cyberpunk, voilà, on va ouvrir, cyberpunk, d'accord, ah ah, non, on va ouvrir, cyberpunk, punk, punk punk, c'est fait exprès, que je dise, cyberpunk, ah ah, ah, le scotch, ah ah, ok, donc, apparemment, il y a vraiment deux cd, voilà, ouais, il y a vraiment deux cd, alors, je sais pas pourquoi il y a deux cd, par contre, je me suis pas assez renseigné là-dessus, je pense, mais, je vois pas pourquoi il y a deux cd, je verrai peut-être après, mais je sais pas pourquoi il y a deux cd, donc, ah, je vous montre, enfin, surtout à toi, Psycho, voilà, je mens pas, il y a vraiment deux cd, tu vois, enfin, je dis pas de la merde, il y a vraiment deux cd, mais du coup, voilà, voilà, quoi, ouais, je sais pas trop quoi on pensait des deux cd, là, mais, ok, quoi, je sais pas, je sais pas, tu vois ton reflet, c'est stylé, tu vois, c'est toi, je sais pas, tu vois ton reflet, Sous-titrage ST' 501